Moi je m'appelle Laurent Chanel et je fais partie de la compagnie AAA. C'est les initiales pour Atlas des apesanteurs artificiels. Je suis artiste et je travaille un peu aux frontières entre spectacle vivant et installation plastique. Et j'invente des dispositifs pour nous plonger dans des sensations gravitationnelles spécifiques, des outre-gravités, des mondes flottants ou pesants ou des gravités obliques. En tout cas, trouver des manières de percevoir différemment le rapport à l'apesanteur, au poids, à la légèreté. En fait, il y a quelques années, j'ai été interprète pour une compagnie qui est venue en résidence ici. Et voilà, donc j'ai couvert le sang vite ici. Et aussi par rapport à une veille internet sur les appels à projets. Alors du coup, cette résidence, elle concerne une pièce qui s'appelle « Je t'ouvre, mon amour » qui est une architecture chorégraphique. Donc le protagoniste, ou la protagoniste, est ici, c'est de la mousse. La mousse de sa mousse. Et à partir d'un dispositif technique, hyper comprimé, etc. Il y a une architecture des colonnes de mousse qui grandissent au fur et à mesure de la pièce. Moi, j'interviens dessus aussi, par intervenir du vent et du souffle. Parce que chaque mouvement d'air dans la pièce, chaque turbulence du souffle qui est contenue ici, va venir interférer avec la croissance de ce phénomène. Et du coup, ça permet d'agencer une espèce de sculpture comme ça. Ou de rendre visibles, en tout cas, les mouvements d'air qui sont d'habitude invisibles. Et c'est pour nous ce qu'il y a de particulier aussi. C'est qu'elle a un rapport à la gravité qui est assez extraordinaire. Ce projet, c'est vraiment inviter les personnes qui regardent le phénomène en activité, à venir s'en imprégner, remplir peut-être ses poumons de cette mousse en pierre ses alvéres. Et de respirer à la manière d'elle, de ça. C'est à la fois la diversité des approches et des pratiques, des personnes et des espaces. Moi, ça ne me parle parce que les projets que je mène, ils sont assez pluridisciplinaires. Et au 108, je retrouve un peu cette communauté de gens qui viennent vraiment de l'art vivant, des spectacles, ou des arts sonores, ou de la Bidou, ou des arts numériques. Il y a un foisonnement comme ça que je suis en train de découvrir au fur et à mesure. .